Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. L'axe Abidjan Libreville se renforce. Le président gabonais Ali Bongo Dimba est arrivé aujourd'hui à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Il répond à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, avec qui il vient de s'entretenir au menu des échanges le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et le président gabonais s'est envolé pour Libreville après son entretien avec le chef de l'État. 11 avril 2011, 11 avril 2014, il y a trois ans, jour pour jour, prenait fin la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Après l'arrestation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire post-crise se reconstruit avec tous ses fils et filles. L'heure est à la réconciliation pour le développement de la Côte d'Ivoire et nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. Après Nice, en 2013, Abidjan, la capitale économique ivoirienne accueille les prochains Jeux de la francophonie. En 2017, le cahier de charge de ces Jeux est connu. Il a été rendu public mardi dernier à Paris, capitale française. L'OIF et la Côte d'Ivoire ont signé ce cahier de charge. La partie ivoirienne était représentée par le premier ministre ivoirien Danek Ablanduncan. Le budget de ces Jeux est fixé à plus de 7 milliards de francs CFA. Des experts congolais venus de Kinshasa, épidémiologistes et spécialistes en épidémie d'Ebola, se trouvent actuellement en Guinée. Ils vont prêter main forte aux experts guiniens et autres qui travaillent actuellement pour freiner la progression de l'épidémie d'Ebola en Guinée et dans les pays voisins. La République démocratique du Congo n'est pas touchée à ce jour par l'épidémie de fièvre Ebola apparue il y a trois mois en Guinée. Mais les autorités de Kinshasa, conscientes du danger, se préparent à toute éventualité. Lors d'une réunion de crise, le ministre de la Santé a appelé au renforcement de la veille sanitaire aux frontières, mais aussi à l'intérieur du pays. Les épidémies d'Ebola surviennent parfois dans plusieurs pays au même moment. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes à l'abri d'une épidémie qui peut survenir de l'intérieur. Les frontières terrestres sont très difficiles à contrôler, mais les aéroports feront l'objet d'une vigilance sanitaire toute particulière. Le pays n'est pas en épidémie, mais pendant cette phase, il nous a permis d'être vigilants. Donc nous venons pour augmenter le seuil d'alerte, le seuil de vigilance, à commencer par le point d'entrée qu'est l'aéroport international d'Injili. Le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1970 dans l'Aix-Zahir, et le pays a connu depuis plusieurs flambées du virus Ebola. Fort de cette expérience, l'Institut national de recherche biomédicale basé à Kinshasa a décidé d'envoyer quatre experts en Guinée, placés sous la supervision de Jean-Jacques Mouyembe, un virologue congolais de renom. Il faut que cette épidémie soit maîtrisée, soit contrôlée par les Africains avant tout. C'est ça que l'OMS est en train de promouvoir, de promouvoir cette capacité africaine, nationale et même internationale, dans la lutte contre les épidémies. Du matériel de prévention et de lutte contre l'épidémie, arrivée de l'étranger a commencé à être stockée pour parer à toute éventualité. Des mesures sont également prises en Côte d'Ivoire pour prévenir tout risque du virus Ebola, et nous recevrons dans notre édition de ce soir la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA pour en parler. Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé hier le déploiement de 12 000 casques bleus en Centrafrique. Ils y seront probablement le 15 septembre prochain. La mission onusienne aura pour tâche la protection des populations et des convois humanitaires, le maintien de l'ordre. Elle devra aussi contribuer à préparer les élections qui mettront un terme à la transition l'année prochaine. Et sur place en Centrafrique, où se poursuivent les violences, les populations qui continuent de fuir souhaitent que ce déploiement se fasse le plus rapidement possible. Pour l'heure, le désarmement des milices reste le défi majeur. Près de 900 migrants en provenance d'Afrique du Nord ont été secourus dans la nuit d'hier à aujourd'hui par la marine italienne au large de la Sicile. Ce sauvetage a été réalisé dans le cadre de l'opération Mar Nostrom, lancée en octobre dernier, après la mort de 400 personnes dans deux naufrages au large de l'île sicilienne de Lampedusa et de Malte. Mercredi dernier, le gouvernement italien a annoncé avoir secouru un nombre record de 4 000 migrants en l'espace de 48 heures. Et en bref, le pape François a demandé pardon ce matin pour les dommages causés par les abus sexuels commis par des prêtres sur des enfants. Je me sens dans l'obligation d'assumer tout le mal commis par quelques prêtres et de demander personnellement pardon pour les dommages qu'ils ont causés en abusant sexuellement d'enfants. « On ne joue pas avec les enfants » a déclaré le pape François en recevant le Bureau catholique international de l'enfance au Vatican ce matin. Et dans la lignée donc de son prédécesseur, le pape François s'est fermement engagé dans la lutte contre la pédophilie en mettant en place une commission pour la protection de l'enfance. C'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada